Salut la team Mano, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Manolita, coach sportif diplômé d'état, spécialisé dans le domaine de la forme et du bien-être. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes, des femmes enceintes et des seniors qui veulent pratiquer une activité sportive en prenant soin de leur santé et de leur capital vertébral. Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, parce que j'ai vu que durant la semaine dernière, il y avait pas mal de nouveaux sur le groupe. Donc, bienvenue à tout le monde. Et alors, pour l'objectif du jour, c'est le travail du périnée et des abdominaux. Prenez juste votre tapis et puis votre bouteille d'eau, boisson détox. Donc oui, un tapis, aujourd'hui pas besoin de chaussures. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Vous avez bien une serviette de bain ou une couverture qui fera l'affaire. Et on va commencer sans musique en étant assis. Donc, vous pouvez déjà vous asseoir sur votre tapis et j'arrive dans quelques instants. Alors, pour débuter, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise en étant assis en tailleur, vous pourrez prendre deux petits coussins ou un seul. Je vous montre la position dans laquelle nous allons nous installer. En fonction, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez venir glisser des coussins sous vos cuisses. Donc, en position tailleur. Et si ce n'est pas assez haut, vous prenez deux coussins que vous posez sous les genoux. Si vous êtes plus à l'aise, laissez les coussins de côté. J'avais aussi prévu ça au cas où vous en avez chez vous. Vous pouvez très bien mettre des briques sous vos genoux. Comme ça, ça évite de vous faire mal aux chevilles, aux hanches ou aux genoux. Au niveau de la position de votre dos et de vos fesses. Donc déjà, quand vous allez vous asseoir dans cette position, vous allez attraper votre estion droit et le reculer. L'estion, c'est l'os de la fesse. On le recule et on fait la même chose avec l'estion gauche. Ça permet d'avoir les fesses bien posées sur le sol. Donc, quand vous êtes bien positionnés, on va commencer par travailler sur la contraction du périnée. Donc, pour tout le monde, petit rappel ou découverte de ce muscle si important. C'est le muscle qui se situe entre votre pubis et votre coccyx. C'est un muscle important. Pourquoi ? Parce qu'il est là pour maintenir vos viscères pour que ça ne descende pas. Et il travaille en synergie avec ce muscle ici qui fait le tour de la taille qui s'appelle le transverse. Pour le contracter, déjà que vous soyez un homme ou une femme, tout le monde a un périnée et pour le contracter, c'est le système du stop pipi. Mais attention à ne pas faire le stop pipi lorsque vous êtes aux toilettes. Tout simplement parce que ça garde les mauvaises bactéries. Et après, votre système urinaire ne sait plus s'il doit se contracter ou se relâcher au moment d'aller aux toilettes. Donc, pour pouvoir le sentir, le contracter, vous allez placer une main au niveau de votre pubis. Hop ! Je mets l'autre main derrière, je vous montre simplement comment vous installer. Vous mettez une main ici, une main là. Et en fait, vous essayez de contracter comme si vous vouliez serrer. Donc, c'est important déjà de partir sur ces bases-là parce que certains d'entre vous, peut-être, ne contractent pas correctement, ne savent pas aussi comment contracter. Donc, vous essayez en fait de faire le stop pipi. Et vous allez le faire en essayant de vous grandir encore un peu plus. Pourquoi ? Parce que plus on se grandit, plus les viscères vont aussi remonter. Et du coup, vous allez travailler beaucoup plus efficacement. Si vous avez un petit peu de mal avec cette position et que vous ne souhaitez pas mettre vos mains au niveau du pubis ou de votre anus. Et bien, dans ce cas-là, vous restez assis. Vous pouvez très bien essayer de le contracter dans cette position. Il n'y a aucun problème. Et si c'est le cas, vous placez vos deux bras, vos amants-bras sur vos genoux et vous cherchez à vous grandir. Nous allons commencer par quelques exercices de respiration, d'auto-grandissement qui vont nous permettre de travailler efficacement la sangle abdominale. Et comme je vous disais, notamment le transverse qui est ce muscle qui se contracte lorsque vous rigolez. Donc, il est important pour ça. C'est aussi le muscle de la taille fine. Et c'est celui qui permet de maintenir les viscères dans le ventre et de ne pas laisser le ventre ressortir. Donc, vous allez vous concentrer ici, vous inspirez, vous contractez votre périnée, vous le serrez. Ça fait remonter vos viscères et vous soufflez en maintenant cette taille légère, solide, fine. On reprend, inspirez. Votre périnée est plutôt relâchée au début. Vous le contractez volontairement. Vous cherchez à vous grandir. Vous soufflez en essayant de serrer vos côtes. Et là, on contracte les muscles ici de la sangle abdominale. Encore. Inspirez. Contractez votre périnée. Expirez. Grandissez-vous. La contraction de votre périnée va être le starter de la contraction de ce transverse. Et donc, je vous fais cette petite aparté parce que ça va nous servir pendant tous les autres exercices. On va le refaire deux fois. Grandissez-vous. Poussez le sommet de votre crâne vers le plafond. Inspirez. Contractez votre périnée. Expirez. Expirez. Grandissez-vous. Serrez les côtes. Serrez, serrez, serrez. Imaginez que je vienne avec une ceinture. Vous serrez la taille. Encore une fois. Inspirez. Contraction du périnée. Expiration. Autograndissement. Serrez la taille. Serrez les abdos. Serrez les côtes. Et on relâche. Ok. Alors, nous allons pouvoir maintenant passer sur le côté. Je vais simplement aller lancer la musique. Si à la fin de cette vidéo, vous avez des questions, laissez-moi les questions en commentaire. Parce que là, j'interviens sur une partie du corps que certains n'ont pas forcément pris le temps d'apprendre à connaître et à contracter. Donc, on s'allonge. Sur le côté, placez votre tête sur votre poignet ou votre main. Ou votre bras, mais en tout cas, pas de cette façon. C'est vraiment la tête dans le prolongement du corps. Levez vos jambes. Taille légère. On appuie sur la hanche. Sur la partie latérale des côtes. On maintient encore. Les abdos sont toniques. On allonge le dos. Essayez de vous concentrer de nouveau sur la contraction de votre périnée et de votre transverse. On monte et on descend. Hop. Encore. Monte. Descends. Monte. Allez, c'est bien. On souffle bien. À chaque élévation. Monte. Descends. Monte. Et encore. Pour huit. Sept. Allez, sans laisser toucher les mollets. Au sol. Hop. Encore quatre. Maintenez bien votre tête dans le prolongement de votre colonne. On accélère maintenant. Et un. Cette main est légère sur le tapis. Essayez de ne pas enrouler vos épaules ou votre dos. Votre corps pour une seule ligne. Hop. 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 Encore. Sept. Monte. Toujours taille légère. On serre les abdos volontairement. Allez, ne laissez pas votre ventre ressortir. Quatre. Trois. Deux. Restez. Huit. Sept. Allez, on essaie de relever un petit peu ses jambes. On maintient le dos le plus allongé possible. Sept. Et pieds à l'opposé. Optimale. On reprend huit fois. Un. Nessez. Deux. Allez, allez. Trois. Quatre. N'écrasez pas cette main dans le sol. Hop. Super. Quatre. Trois. Deux. Accélérons maintenant. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez, allez. Super. Hop. Hop. Encore. Huit. Sept. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Vous vous sentez aussi ici. Et relâchez. Changez de côté. On n'a pas beaucoup de temps. Deuxièmement. Ok. Levez. Restez. On maintient la tête. Dégagez les épaules. Essayez de former une seule ligne. De vos pieds jusqu'à la tête. De la tête jusqu'à la tête. Arrangez le dos. Encore. On maintient, on maintient. Votre tête, le fait qu'elle soit éventuellement posée ici, va vous amener à avoir une colonne vertébrale sous-tendulée. On monte et on descend. Hop. Donc essayez vraiment de maintenir la tête en prolongement du corps. Allez. Le descend. Monte. Encore. Hop. Si ça fait un peu mal au niveau de la hanche, n'hésitez pas à rouler un peu votre tapis ou à placer une serviette sous la hanche. Encore huit fois. Et un. Descend. Deux. Encore. Maintenez votre menton vers votre colonne vertébrale pour travailler efficacement les muscles de votre dos. Quatre. Trois. Deux. Un. Petit mouvement. Et hop. Hop. Allez. Les tailles solides. Soufflez bien encore. Et hop. Hop. On résiste. On résiste. Vous êtes super. Encore. Monte. Monte. Encore. Quatre. Trois. Deux. Reprenez le maintien. Huit. On en profite pour essayer de relever un petit peu ses jambes tout en maintenant la hanche au sol mais la taille légère sur votre tapis. Les dernières secondes. Quatre. Trois. Deux. On reprend en attendant. Et huit. Descend. Seize. Vous sentirez aussi peut-être le travail au niveau des adducteurs de la jambe du dessous si vous maintenez vos pieds serrés. Encore. Hop. Ok. Et on termine par sept petits. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Encore. Imaginez. Je viens serrer votre taille. Vous serrez vos côtes. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez. Génial. Alors nous allons nous allonger sur le dos. Vous allez amener votre talon droit à côté de votre genou gauche. Puis le talon gauche à côté du talon droit. Cela vous donne un écart entre vos pieds et vos fesses. Descend. Descend. A chaque fois que vous montez, vous engagez le périnée. Vous serrez ici les côtes. Et vous soufflez. Encore. On serre les abdos. On serre les côtes. En plus du transverse, on fait travailler le muscle ici, enfin les muscles qu'on appelle les grands droits. Ce sont les muscles qui dessinent les tablettes de chocolat chez certains. Si vous préférez garder les mains derrière la tête, pas de soucis. Vous pouvez les placer le long du corps tout en maintenant votre tête dans l'axe. Attention à ne pas laisser le ventre remonter ou le dos se creuser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez attraper les coins de votre tapis. Comme ça, ça vous permet de maintenir votre tête posée sur le tapis. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Et on souffle un montant. Encore. Au cœur. Restez. On maintient. Abdos toniques. On allonge le dos. Faites y relâcher. Prêt ? On repart pour des petits. Ça fait 1, 2, 3. Descends. Et 1, 2, 3. Encore. Et 1, 2, 3. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, placer une main sur votre ventre. Et 1, 2, 3, descend. Et 1, 2. Le fait d'avoir la main sur le ventre peut vous aider aussi à vous souvenir qu'il faut serrer les abdos volontairement. Et serrer les côtes. Encore. 1, 2, 3. Descends. Et 1, 2, 3. Encore. Et 1, 2, 3. Une dernière fois. Et 1, 2, 3. Ok. Remontez. Restez. On maintient le dos dans sa longueur optimale. Allez, allez, c'est super ça. 3, 2, 1. Et relâchez. Placez vos jambes à la verticale. Pliez ou tendu selon votre souplesse, votre aisance. Et là, vous allez placer les bras le long du corps. Vous allez chercher à juste décoller votre bassin. Comment vous allez faire ? Tout simplement, par la contraction volontaire de vos abdos. Ça veut dire que là, moi ce que je veux voir, c'est que vos jambes restent à la verticale. Donc, on va inspirer ici et souffler en contractant volontairement. Bien entendu, je n'ai pas gonflé mon ventre. Je viens contracter les muscles. Au moment où vous montez, les jambes, si elles passent ici, ce sera le deuxième exercice. On n'aura pas besoin d'aller si loin. On pourra pousser un petit peu dans les bras, mais toujours en serrant les abdos. Allez, c'est parti. Ok. Maintenez votre tête sur le tapis. Vous voyez, ce sont des mouvements de faible amplitude. On contracte en soufflant. La contraction du périnée sur cet exercice est un peu différente, je dirais, puisque on est avec les jambes à la verticale. Mais par contre, on peut quand même le sentir. Donc, contracter, souffler en serrant les abdos. Encore une fois. Et un, deux, trois, allez, allez, c'est bien. Quatre, on ne s'arrête pas jusqu'au bout. Si vous allez moins vite, ce n'est pas grave. Six, sept, dernier, huit. Bravement du corps. On inspire. Et la contraction du périnée, on souffle. Et on descend. Vous allez à la hauteur qui vous convient. On essaie de le faire huit fois. Le plus important, c'est de serrer les abdos et ensuite de contrôler le retour. Allez, encore. Vous voyez, on peut aller moins haut et contrôler tout autant. Encore. Allez, encore trois fois. Essaye de bien expirer pour faire de l'élévation. Et non pas faire l'élévation et expirer. Un dernier. Ok, demi-tour. Et pour terminer cette jolie séance, vous allez vous placer en planche. Pour pouvoir faire la position de la planche, deux possibilités, ce sera avec les genoux ou les orteils. Et pour savoir où placer vos bras par rapport à vos genoux, vous allez placer vos deux mains de chaque côté ici de votre poitrine, proche de vos épaules. Tête dans l'axe, on inspire ici et on souffle en remontant. Cela va vous donner la distance entre vos avant-bras. Donc là, j'ai imposé mon avant-bras à la place de ma main. Et ici, orteils au sol. Retournez ou orteils au sol de cette façon. Et on maintient. Allez, c'est parti ! Reculez les talons, baissez le bassin, centrez le dos et surtout engagez le périnée. Soufflez en serrant les côtes. Soufflez en serrant les abdos. Encore 4, 3, 2, 1 et on repose. Nous allons faire encore 7 fois cette position. Si vous vous sentez un peu marée laisse sur les pieds, vous ne savez pas trop où mettre votre bassin, dites-vous que vos épaules et vos fesses doivent rester à peu près à la même hauteur. S'il y a un creux se fait, il est presque même préférable de lever un peu plus vos fesses. Prêt ? Allez, on maintient. Maintenez votre tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Encore, encore. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Sur les deux prochains, on en a fait deux basiques. Sur les deux prochains, on essaie de lever une jambe après l'autre. Prêt ? 4, 3, 2, c'est parti ! Allez, 1, 2, inutile de vouloir monter trop haut. 3, 4, abdos solides. Si vous êtes sur les genoux, c'est celui-là. 6, 7, 8 et relâchez. La quatrième fois, on repart avec l'élévation des jambes. Attention dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti ! Allez, 1, 2, 3, pensez à bien serrer les abdos, serrez les côtes. 4, 5, 6, allez, on ne lâche pas 7, 8 et relâchez. Il nous reste 4 séries. Sur la prochaine étape, vous allez amener votre pied droit par-dessus la jambe gauche. Je vous montre. Et bien sûr, le pied gauche par-dessus la droite. Là, avec rotation. Prêt ? Allez, je vous laisse vous mettre en place. 3, 2, 1, c'est parti ! 1, 2, 3, maintenez bien la tête dans l'axe de la colonne. 4, 5, vous pouvez faire la genou. 6, allez, allez ! 7, 8 et relâchez. Et si vous avez compris, sur le 6e exercice, 6e répétition, on fait la même chose. Toujours en forme, à la fin de la vidéo, laissez des petits commentaires pour donner aussi envie aux autres du groupe de participer à cette séance en replay. 3, 2, 1, on recule bien les talons, c'est parti ! 1, 2, 3, 4, allez, allez, allez ! Jusqu'au bout ! 5, 6, et avec le sourire ! 7, 8, et relâchez. Wouhou ! Dernier exercice. Cette fois-ci, ce ne sont plus les pieds qui bougent, ce sont les hanches. On essaie de rapprocher la hanche droite et la hanche gauche du sol. Ça fera droite, gauche. Vos pieds, bien sûr, vous aident à la rotation. Prêt ? Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! 8, 7, sans creuser le dos. 6, soufflez bien. 5, si on ne peut pas sur les pieds, on fait sur les genoux. 4, hop, je ne sais plus ! Allez, 3, 2, 1, et relâchez. Je vais me concentrer pour la dernière série pour qu'on fasse bien 8 fois. Après, si on en a fait 7 ou 6 ou même 9, ce n'est pas grave. Et surtout, faites-le à votre rythme. Si je vais trop vite, vous allez à votre rythme. Dernier exercice. Allez, les challengers, c'est parti ! 8, 7, maintenez la tête dans l'axe. Speed, 5, 4, allez, 3, 2, on serre les abdos à les côtes. 1, et relâchez. Et bien, j'espère que tout s'est très bien passé chez vous. Moi, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc, pour les personnes qui regarderont, qui feront la séance, surtout en replay, n'hésitez pas à me poser des questions concernant la contraction du périnée, sur votre bien-être au quotidien, puisque c'est vraiment ce que ça peut apporter, aussi bien sur la posture que sur le bien-être au quotidien. Si vous avez des questions, je répondrai volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée, une très bonne journée pour ceux qui vont regarder cette séance et qui vont la faire en replay. Et je vous souhaite à tous bien-être, bonheur et bonne humeur. Ciao !